Dieu a imposé une restriction à Adam et Ève. Il a ordonné, « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. L'arbre était le test de l'obéissance de l'amour de Dieu. Lucifer était créé parfait et beau, et se trouvait peut-être dans le jardin d'Éden avant sa rébellion. Ézéchiel 28, verset 18. Isaïe 14, verset 12, verset 15. « Comment tu es tombé du ciel aux étoiles du jour, fils de l'aurore ? Comment tu es coupé à terre, toi qui as abaissé les nations ? Tu as dit dans ton cœur, « Je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, je placerai mon trône bien haut, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée dans les confins du Nord, je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages, je me rendrai semblable au Très-Haut. » « Mais vous avez été précipité dans le séjour des morts jusqu'aux confins de la fosse. » « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était la couverture, sardouine, topaz et diamant, beryl, onyx et jaspe, saphir, émeraude et escabouc. » « Et vos montures étaient fabriquées en or et vos gravures. » « Le jour où tu as été créé, ils étaient préparés. » « La perte de Lucifer fut son désir orgueilleux d'être semblable au Très-Haut. » Isaïe 14, 14 « Je grimperai jusqu'aux cieux les plus hauts et sois semblable au Très-Haut. » « Après sa chute, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan ou le diable. » « Le mal et le péché sont entrés dans le monde par la rébellion de Lucifer. » « Satan a attiré Ève avec le même péché qu'il avait commis, l'ambition d'être comme Dieu. » Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5 « Le serpent dit à la femme, certainement tu ne mourras pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse, chapitre 3, verset 4